Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Affaire du chroniqueur Mehdi Guézard. Le mouvement Elbina apporte son soutien. Sujet numéro 2. Production de l'huile d'olive. L'Algérie dans le top 10 mondial. Sujet numéro 3. L'Algérie et le Qatar. Lancement de la réalisation d'un hôpital ultra-moderne. Sujet numéro 4. Bagage en cabine. Ce qui va changer dans les aéroports européens à partir du 1er septembre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Le mouvement Elbina El Watani exprime son entière solidarité avec le journaliste chroniqueur algérien Mehdi Guézard, résident en France, contre la décision arbitraire et injustifiée de la direction de la radio française Monte Carlo de l'évincer définitivement de l'animation de l'une de ses émissions, en raison de ses déclarations dans l'émission « Hebdo show » de la chaîne d'information internationale algérienne News AL24 sur le régime marocain. Nous exprimons également notre entière condamnation et dénonciation de la campagne hostile et tendancieuse alimentée par certaines entités politiques françaises extrémistes qui haïssent tout ce qui est algérien sous la dictée des lobby-sionnistes. Il n'est pas surprenant de voir parmi eux l'homme politique raté Éric Ciotti, un laquais de l'extrême droite française, souligne, dans un communiqué, le mouvement Elbina. Le journaliste algérien, dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'expression, n'a fait que rapporter fidèlement les actes odieux et condamnables commis par le régime marocain, notamment l'agression brutale par un diplomate du régime marocain de la délégation du Sahara occidental participant au sommet Japon-Afrique, TICAD, ainsi que la mise à nu des tentatives d'inondation de l'Algérie par la drogue et la révélation des raisons de la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste, précise. Le parti d'Abdelkader Ben Grina Et de poursuivre en rappelant que André Azoulay, conseiller sioniste du roi du Maroc et parrain de la normalisation, s'est vu décerner la « médaille d'honneur présidentielle » par le président sioniste en récompense à son important rôle joué dans la soumission du régime du Magzène au dictat de l'entité sioniste et des contraintes qui en résultent pour le peuple marocain, notamment en empêchant toute forme de solidarité avec le peuple palestinien qui subit le pire génocide de l'histoire d'eux. L'humanité Enfin, le mouvement Elbina appelle l'opinion publique nationale, la classe politique, l'ensemble des acteurs de la société civile et les journalistes algériens à se tenir aux côtés du digne fils de l'Algérie et à lui exprimer leur solidarité la campagne de dénigrement systématique dont il fait l'objet. Notons que Mehdi Guézard a évoqué, sur les ondes de News ALG24, le gouvernement marocain comme un « état voyou ». Il a en outre assuré que les bases de la société marocaine ont été complètement spoliées par une partie étrangère à la population et avancent à un autre moment que le Maroc n'a rien d'un pays musulman. Réagissant à son éviction, Mehdi Guézard a, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, affirmé que son « rôle » est de commenter l'actualité politique et « je n'ai en aucun cas voulu attaquer le peuple marocain », insistant sur le fait qu'il ne ressent aucune animosité envers les citoyens marocains. Dénonçant ce qu'il perçoit comme une manipulation de ses propos pour créer une polémique, Mehdi Guézard indique que « nous savons d'où cela provient, pourquoi et dans quel but ». Sujet numéro 2 Avec son climat méditerranéen qui alterne chaud et froid, l'Algérie fait partie des plus grands producteurs de l'huile d'olive au monde. Une huile qui se distingue également par sa qualité, comme en témoignent les différentes marques locales primées lors de concours internationaux. Pour l'année oléicole 2023-2024, l'Algérie a produit 93 000 tonnes de cette huile très prisée aussi bien à l'intérieur du pays qu'en dehors. Cette production importante a permis à l'Algérie d'être dans le top 10 mondial des producteurs. Le pays se classe en effet à la 9 place, selon Best Diploma, un organisme des Nations Unies basé à New York, États-Unis, qui a souligné la montée en puissance de l'Algérie sur la scène internationale de l'oléiculture. La bonne qualité de l'huile d'olive algérienne mise en avant. Il faut dire que la région méditerranéenne s'est taillée la part du lion dans ce classement dominé par l'Espagne, avec une production de 766 400 tonnes. En deuxième position, on retrouve l'Italie qui en a produit 288 900 tonnes. La Turquie arrive à la troisième place avec 210 000 tonnes. De l'autre côté de la Méditerranée, la Tunisie s'est distinguée avec sa quatrième place et ses 200 000 tonnes produites. La Grèce est cinquième avec 195 000 tonnes. Elle est suivie du Portugal, à la sixième place, avec 150 000 tonnes. Un autre pays de l'Afrique du Nord fait également partie des plus grands producteurs mondiaux. Il s'agit du Maroc qui arrive à la septième place, avec 106 000 tonnes. La Syrie est huitième devant l'Algérie, avec 95 000 tonnes. L'Égypte clôture ce top 10 avec une production de 40 000 tonnes. Forte d'une histoire séculaire, note Best Diploma, l'industrie oléicole du pays, Algérie, note de la rédaction, jouent un rôle majeur dans son secteur agricole. L'organisme ajoute que les hivers doux et pluvieux de l'Algérie et les étés chauds et secs font de l'environnement méditerranéen du pays un endroit idéal pour la culture des olives, en particulier dans des régions comme la Kabylie, les montagnes des Orès et certaines parties des plateaux côtiers et des haut-plateaux. L'huile d'olive algérienne est appréciée pour ses saveurs distinctes et variées, souvent caractérisées par une saveur fruitée et légèrement épicée. Les oliverais du pays, qui associent des méthodes agricoles conventionnelles et contemporaines, produisent une gamme variée d'huile d'olive, de l'extra-vierge à la raffinée, satisfaisant un large éventail de palais, comment encore Best Diploma. Sujet numéro 3 Après la sidérurgie, le lait, le Qatar investit dans les soins en Algérie. Le petit et riche émirat gazier du Golfe arrive dans le secteur algérien de la santé avec un hôpital de 300 lits. Les travaux de cet établissement hospitalier ont été lancés officiellement ce jeudi 29 août, à Sidi Abdella, dans l'ouest d'Alger, soit près de deux ans après l'annonce de ce projet en novembre 2022. L'hôpital s'étend sur une superficie de 100 000 m². Composé d'un bâtiment de six étages, cet établissement va fournir des « soins de qualité » dans plusieurs domaines, dont la chirurgie, la pédiatrie, la gynécologie. Selon les explications fournies lors de la signature de la Convention pour sa réalisation entre le directeur de la santé d'Alger et le président du Holding Qatari Istitmar, cet hôpital comprend 30 unités de soins intensifs, 15 blocs opératoires et 40 cliniques externes, en su de 20 zones dédiées aux urgences, réunissant des compétences médicales de haut niveau et les technologies de pointe en matière de diagnostic et de traitement en un seul endroit, avait rapporté l'agence officielle. APS Le Qatar renforce ses positions en Algérie. C'est un hôpital ultra-moderne qui va offrir des « soins de qualité » aux bénéfices du citoyen algérien, a déclaré le ministre des Finances, Lazis Faïd, lors de la cérémonie de lancement des travaux de cet hôpital. L'établissement, le premier du genre en Algérie, devrait être livré en 2026 pour un coût de 290 millions de dollars, dont 40 % seront pris en charge par le Fonds national de l'investissement, FNI. Le reste du montant sera pris en charge par le Qatar via son fonds d'investissement Istitmar. Le Qatar est déjà présent en Algérie dans le secteur industriel via le complexe sidérurgique de Bélara à Gigel et l'agriculture via la société Baladna. Cette dernière va lancer une ferme géante de 270 000 vaches pour produire du lait en poudre et de l'aliment de bétail Hadrar dans le sud algérien. Sujet numéro 4 Le casse-tête des bagages se poursuit auprès des compagnies aériennes et dans les aéroports internationaux. Face aux nombreuses réglementations imposées par les transporteurs aériens, les voyageurs se perdent face à ces multiples règles relatives au transport de bagages. D'ailleurs, la Commission européenne vient de prendre une nouvelle décision concernant les bagages en cabine. À partir du 1 septembre 2024, les voyageurs depuis et vers les aéroports européens vont de nouveau se soumettre à la règle des 100 ml de liquide en avion. Voyager en Europe, qu'est-ce qui change à partir du 1 septembre dans les aéroports ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, la règle des 100 ml de liquide en avion interdit aux passagers de transporter plus de 100 ml de quelconque liquide en cabine, que ce soit des parfums, des boissons, dentifrice. Instaurée en 2006, cette règle a pour objectif d'éviter l'introduction de liquides explosifs dans les avions. Début de l'année 2024, cette règle, qui concerne les bagages en cabine, a progressivement disparu dans certains aéroports en Europe, dont les deux Parisiens de Roissy et d'Orly. Et ce, en raison de la mise en place d'une nouvelle génération de scanners hyperpuissants quant à la détection des liquides explosifs. La règle était levée dès qu'un aéroport était équipé par ces nouveaux scanners. Cependant, la Commission européenne vient de revenir sur sa décision et la règle des 100 ml de liquide en avion sera de nouveau en vigueur à partir du 1er septembre 2024. Pourquoi la règle est-elle rétablie ? Si la Commission européenne a décidé de rétablir cette loi, c'est parce que, quoique très rarement, les scanners échouent à identifier des liquides explosifs. Les failles détectées dans ces dispositifs nécessitent un retour à l'ancien système de contrôle. Les aéroports qui ont supprimé la règle des 100 ml de liquide en cabine devront, désormais, la réintroduire. Le retour de cette règle n'est pas forcément définitif, mais la Commission attend les résultats des nouveaux tests pour trancher. Pour rappel, la mise en place de ces scanners avait permis aux passagers de ne plus retirer les liquides, les ordinateurs et les tablettes de leurs bagages lors des contrôles de sécurité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !